On est en plein de travaux dans le studio de la boîte noire, c'est pour ça. Je vais plugger plus tôt. On le reconnaît ou pas Jean-Michel ? Tu le reconnais ou pas ? Parce que je te vois bien Jean-Michel, la télé en train de dire la forme d'onde carrée. La forme d'onde carrée ? Qu'est-ce que c'est que ça ? De quoi il me parle ? On est d'accord qu'il leur manquait ça à ACDC. C'est bon. Je suis à fond les ballons ! Bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, la magie du cinéma va nous apporter le matériel que nous devons tester. Jean-Michel ! Trop loin ! Jean-Michel ! Jean-Michel ! Jean-Michel ! Gorg, MS-20, FS. Cette machine, regardez-moi cette merveille ! Mais regardez-moi ça ! MS-20, full size. De Korg ! On va le brancher, hein. Ça sera mieux. Ce que j'aime bien avec le MS-20, c'est que quand on a un MS-20 devant soi, on a quand même un poil plus la classe que quand on en a pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez un peu la tête de ce synthé. Regardez-moi un peu le look de ce synthé, c'est un truc de malade ! C'est la réédition complète, comme à l'origine ou presque comme à l'origine, du MS-20 des années 80. Donc on va retrouver exactement la même chose que sur le MS-20 d'origine, avec en plus de l'USB midi et du midi. Donc vraiment, ça fait entrer le MS-20 comme ce qui avait été fait sur le MS-20 mini, mais dans une version full size. Donc MS-20, FS, FS comme Jean-Michel. Full size ! Ok. Alors vous voyez, il a cette forme un peu particulière. Le MS-20, on le reconnaît entre mille. Il y en a dans tous les grands studios, il y en a chez tous les home-studistes qui aiment les synthétiseurs. C'est vraiment une machine d'aficionado. C'est vraiment une machine, quand on la veut, c'est qu'on la veut. C'est pas très clair ce que je raconte. C'est probablement pas très clair, mais... Enfin voilà, quand on la veut, c'est parce qu'on la veut. Passe la deuxième Jean-Michel ! Alors qu'est-ce qu'on a ? Facile, deux oscillateurs, des VCO, complètement analogiques. Triangle, dans le scie, carré, avec largeur d'impulsion, et bruit. Ensuite, on peut changer la hauteur de note sur l'oscillateur. Donc 32 pieds, 8 pieds, 4 pieds, de 32 à 4. Et puis le deuxième oscillateur est quasiment identique, il a juste pas tout à fait les mêmes formes d'ondes. Déjà, il va un octave au-dessus par rapport au précédent, c'est-à-dire qu'il va de 16 pieds à 2 pieds. Et on a cette position ring, qui est là. Waouh ! Ouh ! Ouh, la vache ! Ah ! Si vous vous demandez pourquoi je vous parle en pieds sur les formes d'ondes, le truc intéressant, c'est de les détuner. Alors, on a la possibilité de régler le pitch de l'oscillateur 2 légèrement différemment du pitch de l'oscillateur. Alors, écoutez ce que ça donne. Ok ? Et on peut détuner. À la quinte. Et ensuite, on peut régler avec le mixeur le volume de l'oscillateur 1 par rapport au volume de l'oscillateur 2. Ok, bien sûr, on a des filtres. Et vraiment, c'est ce qui fait la personnalité du MS-20. Ce sont ces deux filtres résonants. Un filtre high-pass et un filtre low-pass. Alors, je vous fais écouter. High-pass, low-pass. Bon, là, ça filtre. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans le MS-20, c'est la résonance des deux filtres. Parce que tous les deux ont une résonance et un caractère incroyable. Je vous fais écouter sur le high-pass. Voilà. Ça, c'est le son qu'on cherche quand on veut un MS-20. C'est exactement ce son-là. Et la même chose sur le low-pass. Écoutez. Oh là 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 là. Donc, c'est ce caractère-là qui fait vraiment l'identité sonore de ce synthé. Ce qui fait qu'il est devenu célèbre. D'ailleurs, il y a certainement un son que vous connaissez très 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 bien, qui a été rendu célèbre par un grand groupe français. Vous les connaissez peut-être. Regardez, je vais prendre une forme d'onde carrée. Ici. Je vais prendre ça comme ça. Je vais... Oh oui ! Un truc aussi très intéressant. Je vais utiliser le générateur d'enveloppe numéro 2 pour faire varier la fréquence de coupure du filtre. Vous allez voir ce que ça donne. Grâce à ces boutons. Ils sont ici. Je peux mettre de l'attaque. Vous voyez où j'en viens ou pas ? Si je fais cette note là. On commence à sentir le truc là. Je ne sais pas si vous le voyez venir ou pas. J'ai un portamento, je peux l'utiliser. Le MS-20, il a aussi un patch panel sur le côté. On peut utiliser l'un des dix câbles fournis pour pouvoir patcher certains modules les uns dans les autres et obtenir des sonorités un peu différentes. Là, je vais utiliser un trick que j'aime beaucoup utiliser sur le MS-20. Je vais bypasser l'enveloppe numéro 2 pour pouvoir utiliser l'enveloppe numéro 1 afin de gérer l'amplification du volume. Je mets mon câble ici. Et ici. De cette manière là, c'est maintenant l'enveloppe 1 qui gère le volume du VCA et non plus l'enveloppe 2. Ça me donne un peu plus de patate. On le reconnaît ou pas là ? On le reconnaît ou pas Jean-Michel ? Tu le reconnais ou pas ? C'est ça, au clair de la lune. C'est pas possible. Alors je vous ai parlé des oscillateurs, je vous ai parlé des filtres. J'ai commencé à vous parler un petit peu de ce qui permet de moduler la fréquence de coupure. On peut faire varier la fréquence de coupure comme je viens de le faire. On peut aussi faire varier le pitch. Attendez, je vais refaire un son normal. Avec ce bouton là, qui s'appelle EG1, je peux dire à mon oscillateur 1 de suivre la courbe de l'enveloppe générateur 1 pour faire varier son pitch. C'est-à-dire que là, si je monte l'attaque, ça met très longtemps à monter. Si je la baisse. Je peux aussi utiliser un câble pour pouvoir inverser cette enveloppe en prenant la sortie inversée de l'enveloppe et en mettant ça dans la fréquence. Vous voyez, avec le patch panel, on peut faire des tas de trucs. On peut rerouter des modules les uns dans les autres et obtenir des sons un peu différents de ce qu'on obtient quand on n'a pas le patch panel utilisé. On peut très bien faire des sons très sympas sans utiliser le patch panel. Exemple. Faisons une petite basse ensemble. Là, je vais utiliser l'enveloppe numéro 2 pour pouvoir faire varier la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Ça va me faire ce son très caractéristique de basse que vous connaissez tous. Cool. Je peux mettre un peu de résonance. Cool. Je peux mettre un peu de résonance. Je sais pas quoi te dire, Jean-Michel. Ce synthé, de toute manière, tu tournes trois boutons, ça fait déjà tout de suite un super son. Donc, honnêtement, voilà, on comprend tout de suite pourquoi il a eu autant de succès. Allez, je vais utiliser le ring. Regardez, ça prend une minute, même pas. En une minute, j'ai un son qui est absolument dingue. Ensuite, je peux aussi utiliser ce qu'on appelle le modulation generator qui est là. En fait, c'est un LFO, c'est un terme compliqué pour dire que c'est un LFO. D'ailleurs, LFO étant lui-même aussi déjà un terme compliqué, je crois. C'est pas grave. On peut utiliser ce modulation generator, donc modulation generator comme MG, et vous allez trouver des boutons où il y a des labels MG dessus. Donc, on peut utiliser, par exemple, MG sur le filtre en tournant ce bouton. Voilà. Et ça donne ce son. Là, je suis sur une forme d'onde de LFO qui est triangle, donc ça monte et ça descend. OK. Mais si je vais sur la gauche, j'ai un ramp down, donc ça va me faire un son comme ça. C'est bien ou bien ? Et comme tout à l'heure, je vais bypasser l'enveloppe numéro 2 pour mon VCA, ce qui va me permettre d'utiliser l'enveloppe 1 pour mon VCA. Et vous allez voir la patate que ça me donne. c'est... c'est bien. Bon, évidemment, dans le MS-20, il y a une roue de modulation. À quoi peut bien servir cette roue de modulation, puisqu'elle sert à rien, là ? Non, elle n'est pas plugée, elle n'est branchée nulle part par défaut. Il faut utiliser le patch panel et les petits câbles. Je vais pluguer, je vais pluguer plus tôt. Allô ? Allô ? Le 22 à Annières ? Euh... Attends, 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 attends. Je réfléchis. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir ! Donc, par exemple, si on veut mettre un vibrato en place, ce qu'on peut faire, c'est prendre la sortie du modulation generator, la sortie qui est linéaire, en triangle, et la mettre dans le VCA, ici, en IN, sortir du VCA, OK ? Et depuis le VCA, on peut aller dans la fréquence. En fait, là, j'ai juste refait un circuit qui existe déjà, même quand on n'a pas de câble. Mais en fait, le fait de le faire comme ça, ça va me permettre d'utiliser cette sortie roue de modulation qui est ici, et de la pluguer à l'intérieur de ce jack-là, qui s'appelle Control Input, qui va me permettre, avec la roue de modulation, de contrôler la quantité de modulation qui va intervenir sur la fréquence. Et en fait, pour que ça marche bien, il faut aussi qu'on monte un tout petit peu le bouton qui est là, qui s'appelle EXT, modulation EXT. Et plus j'en mets, plus ça module. Ça, c'est du vibrato. C'est pas hyper musical, je vous l'accorde. OK, on n'est pas obligé d'en mettre autant. OK. Il faut être créatif avec ce patch panel. Je sais pas, par exemple, si je veux utiliser ce qu'on appelle ici le sample and hold. Vous savez, un sample and hold, c'est un truc qui permet d'échantillonner une valeur à un moment donné et d'en retenir cette valeur pendant un certain temps. Et ça, il faut le cloquer. On peut le cloquer, par exemple, je sais pas, avec justement le modulation generator. Je vais prendre la sortie du modulation generator que je vais mettre en ramp down pour avoir une belle impulsion. Je vais le cloquer. et je vais prendre, par exemple, un bruit blanc, white noise, ici. Je vais le plugger dans le sample and hold. Ça va me faire une source de tension aléatoire, parce que c'est du bruit. Je vais prendre le out. Et depuis le out, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre ça dans le VCA, sortir du VCA, et aller dans la fréquence de coupure du filtre. Et oui, la fréquence de coupure du filtre. Je vais utiliser la roue de modulation pour pouvoir contrôler la quantité de cet effet. Ça fait plein de câbles, c'est vrai. Alors, attendez, est-ce que ça, ça marche ? Parce que du coup, si je veux contrôler la fréquence de coupure, il faut que je monte ce bouton. Ça marche. Voilà, donc vous voyez qu'il y a moyen de faire des trucs assez créatifs avec ce patch panel. Pour peu, qu'on se penche un peu sur la question et qu'on essaie de comprendre comment tous les modules sont agencés entre eux. C'est pas très compliqué. Ça peut paraître un peu impressionnant, mais il ne faut pas se laisser impressionner. En utilisant le sample and hold et le bruit blanc que je remets dans mon sample and hold et puis que je vais sortir de mon sample and hold, rentrer dans mon VCA, sortir de mon VCA, rentrer à l'intérieur de Total. Ça, c'est bien. C'est mieux que de rentrer à l'intérieur de SO. Oh, 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 van pour ave ! On met la roue de modulation dans le CTRL Input et si j'ai bien tout calculé avec ça, je peux faire un truc. Pas ça. Ah oui, il faut que je cloque. Forcément. Attends. Ça marche, ça ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La musique. C'est bon. Non, ça ne fait pas le café. Ça ne fait pas non plus la vaisselle. C'est un peu dommage, je te l'accorde. C'est vrai, ça aurait été mieux. Alors, un truc aussi, c'est que sur ce modulation generator, il y a des formes d'ondes carrées aussi. Je vais vous montrer la forme d'ondes carrées. Parce que je te vois bien, Jean-Michel, la télé en train de dire la forme d'ondes carrées. La forme d'ondes carrées ? Qu'est-ce que c'est que ça ? De quoi il me parle ? Parce que tu peux très bien, par exemple, dire je prends la forme d'ondes carrées et je la mets, je ne sais pas moi, dans la fréquence. Ils viennent pour toi ou pour moi ? Je ne sais pas. On est en plein de travaux dans le studio de la boîte noire, c'est pour ça. On est d'accord qu'il leur manquait ça à ACDC ? On est d'accord ou pas ? Gandalf. Sous-titrage ST' 501 Des utilisations créatives du MS-20. T'as déjà entendu un MS-20 rigoler Jean-Michel ou pas ? C'est le... C'est le... Mais tais-toi ! External Signal Processor ou ESP. On peut prendre des signaux extérieurs et les mettre dans le MS-20 pour faire ça. Pour faire ça, j'ai quand même dû amplifier le signal du micro avant de rentrer dans le MS-20 parce que sinon, il n'y a pas assez de jus. Je suis à fond les ballons ! Tais-toi ! Voilà, c'était le MS-20 de Korg. Réédition full-size MS-20 FS. Si vous avez aimé ce Korg MS-20, je vous invite à aller dans la description. Regardez les liens qui vous permettront d'acheter ce Korg MS-20 FS. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et je vous prie de mettre, s'il vous plaît, des tas de likes. Des centaines, des milliers, des millions, des milliards de likes. Je vous rappelle qu'à 5 milliards de likes, je m'aimais tout le monde. Donc voilà, on y est presque. On est un Jean-Michel, on y est bientôt. On a fait 8 la semaine dernière. Donc on y est quasiment, quasiment. Pour plus d'informations sur ce MS-20 FS en particulier, j'ai fait un live. Vous pouvez aller voir sur la chaîne Les Sondiers. Il y a tout ce qu'il faut sur ce synthétiseur pour le connaître un peu plus en détail. En attendant, si vous cherchez un compagnon pour rigoler, le MS-20 me semble être un très très bon choix. C'est parce que t'en penses, Michel. Toi aussi, t'as rigolé. Je t'ai vu à un moment donné. Si, si, je t'assure. Il y a eu un petit truc. T'as fait cette tête à peu près. Comme ça. Ouais, je me rappelle. Je t'ai très bien vu, je l'ai le fait. C'est pas habituel. D'habitude, c'est plutôt... La tête est un peu... C'est presque un fourré. Allez. Sous-titrage ST' 501